Générique Surtout hier soir les Colombiens qui se sont relancés dans cette Coupe du Monde aux dépens des Polonais Les Polonais eux déjà éliminés de ce mondial avec deux défaites en deux matchs Alors victoire donc des Colombiens 3-0 On va voir ce qui s'est passé, on va revoir ses buts évidemment Avec d'abord celui-ci, il est signé Mina, on est juste avant la mi-temps de la tête Le voici donc ouverture du score Et puis vous le connaissez, le deuxième c'est Falcao, le monégasque qui va l'inscrire pour la Colombie Voici donc le deuxième but des Colombiens Et puis à la fin du match, son quadrado inscrit le troisième sur ce compte, la Colombie Donc on a dit qu'il peut rêver encore des huitièmes Dans la soirée Laurent, le Japon a fronté le Nigeria, match nul entre les deux équipes C'est Mané qui ouvre le score sur cette action pour le Sénégal Le Japon va égaliser grâce à Inui sur ce tir un peu à la Thierry Henry Hop là, enroulé Et en seconde période, les Sénégalais reprennent l'avantage sur ce but de Vaguay Et là ils pensent avoir le match en main Et bien vous allez voir, pas du tout Honda, et oui Honda, petite moto dont je ne sais pas vous dire quand même le faire Celui-là, les deux équipes sont à égalité deux partout Le Japon et le Sénégal peuvent encore espérer se qualifier Alors, je vais vous donner maintenant des nouvelles Des bleus à la veille de leur troisième match du Mondial C'est demain contre le Danemark Les Français sont tranquilles, vous voyez ils sont en salle de gym Et il y aura des changements demain On va faire tourner l'effectif parce qu'ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes Vous le savez, six entrants apparemment Je vous donne par exemple Sidibé, Lemar, Tolisso Mandanda dans les buts qui devraient remplacer Loris Et puis par exemple Kim Pembe en défense Voilà pour le gros des changements demain Je le rappelle, donc la France déjà qualifiée Mais qui voudra terminer absolument première de son groupe On ne va pas pour autant se désintéresser de ce qui se passe en métropole Avec un championnat de France de basket Qui s'est joué sur ces derniers matchs Exactement, et surtout le cinquième titre hier soir pour Le Mans Le Mans qui est allé gagner à Monaco Donc une victoire serrée hier soir Il y a eu du suspense, il a fallu les cinq matchs des playoffs Pour les départager à l'arrivée, donc cette belle image Regardez pour les manceaux Heureux avec ce trophée de champion de France Victoire 76-74 Après un match quand même, je vous l'ai dit, très serré Les monégasques en noir ont d'abord mené Avant de se reprendre avec des paniers à trois points comme celui-ci Monaco qui a fini en trombe pour s'imposer Et devenir donc champion de France 2018 Bravo au monégasque Je vais vous parler maintenant de tennis Au monégasque et au manceau aussi Au mans, pardon, au mans Lui, regardez, lui il est suisse, ça c'est sûr C'est Roger Federer Et Roger Federer, eh bien il a perdu à Halle en Allemagne Le Suisse a été battu par le croate Koric Malgré des coups comme celui-ci On va le revoir Laurent, regardez bien Demi-volée ici Et puis cette volée réflexe, ça c'est pas mal Mais ça n'a pas suffi Le maître, la légende Roger Federer s'est incliné en 3-7 Conséquence immédiate Eh bien le Suisse n'est plus numéro un mondial ce matin C'est Raphaël Nadal qui a repris les commandes du classement ATP Du tennis encore Pour vous montrer le retour au premier plan Enfin presque un de lui Là il s'appelle Novak Djokovic évidemment Le serbe Il est passé un tout petit point de la victoire Contre Marine Silic au Queens en Angleterre Mais voilà au final c'est Silic qui l'a emporté en 3-7 Deuxième titre pour lui au Queens après 2012 Contre l'ex numéro un mondial serbe Eh bien il a prouvé Il faudra compter sur lui encore Wimbledon C'est dans une petite semaine maintenant Eh oui ça rapproche Eh oui Toujours le gazon C'est autre chose que la terre battue Troisième grand chelem Dans l'actualité il y a aussi de la F1 non ? La F1 avec le retour effectivement du Grand Prix de France Après 11 ans d'absence Il fallait patienter quand même Ça se passait au Castellet C'est magnifique C'est dans le Varé Le départ a été un petit peu compliqué Vous voyez pour Sébastien Vettel Qui heurent ici Bottas Donc à sa Mercedes Du coup Hamilton il a été tranquille devant Il s'est imposé 65ème victoire de la saison pour lui La première en France Il reprend également la tête du championnat du monde devant Vettel Notez que les trois français Oconne, Gasly et Auchan Ils n'ont pas brillé Il n'y en a aucun dans les points Ça avait bien commencé pourtant pour la saison Mais c'est dommage Regardez ça c'est de l'auto aussi C'est au Portugal C'est à Villarreal Et là ça se passe un peu moins bien Pour le coup là aussi Gros gros carambolage Alors je ne vous dis pas les dégâts Heureusement C'est un bouchon Il n'y a pas de blessure On se prend un petit peu au PRG de Saint-Arnaud le dimanche soir Regardez ça Voilà Alors le problème c'est que plus personne n'a pu passer Les voitures sont cassées La course a été annulée Voilà Terminée donc pour cette course Image spectaculaire quand même Et puis On va terminer avec ces images de VTT Là nous sommes au G C'est en Haute-Savoie évidemment Les G qui ont organisé les Cranks Works Une réunion des meilleurs spécialistes de la planète VTT Là il faut juste regarder Comme ça Il faut apprécier comme le public Et dire Et bien tout simplement bravo Car franchement quel spectacle Notez Laurent Que le français Simon Pagès S'est classé 8ème en Slopestyle C'est ça le Slopestyle C'est sympa Voilà Super On abordera un peu l'actu voile Parce qu'on a les français de Dongfeng Qui brillent en ce moment Sur le tour du monde en équipage Et puis il faut pas l'oublier Pour nos amis de Saint-Pierre-et-Miquelon Aussi La course entre Halifax et Saint-Pierre Un petit coucou à nos amis de Saint-Pierre Je sais que ce sont des fidèles de Télématin Merci Jean-Claude Merci Laurent